désolé force manoeuvre j'étais distraite j'ai fait une force manoeuvre revenez j'étais vraiment distraite force manoeuvre d'un monsieur peut récupérer le titre ici force force manoeuvre je n'en abou diallo force manoeuvre force manoeuvre venait j'étais vraiment distraite oh la vache ouais mylène julie après force manoeuvre j'ai fait une force manoeuvre merci connectez vous laissez un adagé appui je te dis c'est la fatigue non quand le cerveau doit aller dormir et puis le cerveau vient parler là c'est ça partager partager pour que le monde vienne les gens étaient déjà là oh la la ouais partager or mais déjà vous avez commencé le partage partagé partager copier le lien je vais venir mettre ça ici oh la 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 partager mes amis déjà vente coller il était dit je t'ai dit dans la manoeuvre ok partager 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 vous allez revenir ok ok bon matin bon matin à tous là je sens que vous allez revenir bon matin mes amis je vais rentrer dans le vif du sujet comme j'ai de quoi faire je rentre dans le vif du sujet tout ce que je vous demande partager déjà le direct j'ai vu que le direct était bien parti avec les partages déjà mais bon écoutez c'est une force manoeuvre c'est pas fait exprès dans la nuit de yacom exactement trois jours trois jours j'ai reçu nuit à main j'ai reçu ce message depuis abidjan ce message m'a été envoyé parce que j'essayant ici j'essayant ici j'essayant ici j'essayant ici dans le téléphone temps je vais voir si ma fille aux oiseaux à de montoubabou à partager elle avait dit elle a des partager je sais pas si elle a partagé aux oiseaux est fatiguée elle n'a pas partagé ok mes amis partager le direct bien ayant partagé au partager le direct je rentre dans le suivi du sujet et puis ok c'est dans le téléphone je suis en train de faire là c'est les dents que c'est c'est dommage quand je vois ce que je vais envoyer à soubis ok 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 est ce que je vais ici c'est réel ok je l'ai ici c'est bon qu'est ce qu'il se passe continue à vous inscrire à des téléphones quand tu as un message dessus c'est compliqué bon j'ai une partie du message j'ai pas l'autre j'ai pas tout le message qu'est ce que ok c'est dans un groupe des ivoiriens donc ça est là le message est passe partout là donc je vais vous montrer ça ok et là quand tu as un facebook bon ce téléphone n'est pas bien pour pouvoir mais ça me j'ai rentré dans le but du sujet pour ne pas perdre assez de temps bien communiqué du gouvernement de côte d'ivoire ouais j'ai déjà fait la publicité dans la première partie bien communiqué du gouvernement le code d'ivoire qui est sorti j'ai reçu ça avant hier nuit depuis abidjan il ya quelqu'un déjà même qui travaille au ministère du commerce tout et tout qui m'a déjà envoyé ça il m'a dit à l'impacteur il faut essayer de lire ça j'étais au travail quand la personne m'envoyait ça tout de suite j'ai parcouru ça le communiqué dit quoi le communiqué dit tout ce qui est d'enrêt alimentaire je vais enlever le poisson les escargots tout ce que vous voulez ça dit tout ce qui est protéines animales n'est pas dedans selon ce que j'ai lu dans le communiqué mais tout ce qui est d'enrêt alimentaire les piments les aubergines en particulier le poulot le corps à l'acier qu'est le plat cali bref ils ont donné la liste de tout presque tous les produits qui tombent sous cet embargo oui on va appeler ça un embargo alimentaire partagez le direct je vais vous donner mon point de vue là dessus je vais vous donner mon point de vue on va on va un peu sorti comme on dit sur les excusez moi ok voilà la liste des produits on a dit racine et tubercules maniocca igname maïs riz sorgho graines de palme banane plantain piment aubergine tomate on dit produits dérivés quand du produit dérivés ça dit des produits qui sont d'une fabrication il ya l'atéqué semoule de manioc cosette de manioc pâte de manioc poudre de combo poudre de piment poudre de maïs partagez le direct donc c'est la liste de tous ces produits là qui sont sur embargo le gouvernement de quoi d'ivoire dit tout ce qu'elle vient de vous citer tous ces produits là à compter le je sais pas le 22 je pense à rentrer en vigueur quand là bref le communiqué patient dès le 14 ou le 15 janvier à compter de là tous ces produits là ne doivent plus être exportés c'est à dire on doit plus enlever ces produits là désormais pour envoyer ça dans les autres pays que ce soit les pays limitrof que ce soit les pays occidentaux on ne doit plus exporter si jamais on t'attrape et que tu essaies de ramener ces produits là de la Côte d'Ivoire de la sortie de la Côte d'Ivoire tu vas tomber sous une amende bref toi tu risques d'être poursuivi avant ça le message je vais profiter pour vous donner ça aujourd'hui désormais ça va commencer à partir de mars j'attendais qu'on rentre dans le mois de février pour vous annoncer la nouvelle vous voulez ramener désormais les produits ici au Canada tout ce qui est d'enrées alimentaires vous voulez ramener les divers désormais on a une petite structure monika z a une petite structure qui est mise en place à abidjan moi-même désormais là je devais descendre normalement abidjan au mois de mars à cause de ce tambago je recule un peu j'attends on est pour le moment deux si vous êtes grossistes que vous êtes ici à montréal à toronto ou à ottawa oui parce que c'est les villes qui sont un peu plus proche si vous êtes déjà là et que vous êtes des grossistes et que vous ramenez vos produits par des gens rentrer en contact et on est déjà deux grossistes deux grossistes déjà rentrer en contact et moi pour ne plus avoir à payer les points ailleurs on va déjà s'arranger on a notre transitait déjà abidjan on a notre transitait ici c'est pas le transitait que vous connaissez on a un transitait ici déjà on a discuté avec lui tout donc désormais vous voulez ramener vos produits oui moi je vais ramener la grosse partie mais il y aura de la place pour mes clients pour ne pas qu'eux on reste d'en faire le haut l'impacteuse mon poisson est arrivé c'est gâté mon tant dame moi-même je vais descendre au charbon un mangoût tiagi un genou abété quand on dit un mangoût tiagi je vais pas envoyer un enfant moi-même je vais partir le premier conteneur je vais mettre mon pied à terre avec la structure les jeunes que j'ai pris je vais les encadrer je vais leur montrer oui oui dans la vie l'être humain a la capacité de s'adapter à son environnement partagez le direct vous allez monter la seule condition c'est grossi ça faut que vous soyez des citoyens canadiens c'est la seule condition si tu es citoyen canadien au moins tu connais le respect des lois tu sais que quand la nourriture arrive c'est dans tel état les conséquences vont venir et tu sais que c'est ton propre argent que tu as mis dedans voilà ah oui nadia vogler je suis là au moins tu sais que c'est ton propre argent on ne va plus être ici rester au canada les gens vont nous ramener les produits on va se plaindre et on peut parce qu'en si on se plaît il n'y a pas de remboursement il n'y a rien donc désormais quand on rentre dans le mois de mars dès que ce tambago oui je vais en venir dès que l'embargo alimentaire est levée je descends d'Abidjan là bas pour monter le conteneur donc monique azen et son équipe on vise quatre personnes on est déjà deux on vise quatre grossisses vous êtes des grossisses vous ramenez toujours les vivres ici au canada au trichement d'institut c'est plus la peine nous même on va s'organiser entre nous et puis on va remplir ça dit que notre conteneur voilà chacun aura son poids dedans tu mets des marchandises maintenant c'est toi tu as tes sous-clients tes sous-clients vont rentrer dedans donc retenez ça à compter du moment où l'embargo va être levée nous même on va ramener notre acheté qu'on va ramener nos poissons on va ramener tout ça dit que tout ce qui est permis au canada on va ramener ça c'est ce que je tenais déjà à vous dire mes amis partagez le direct on était déjà bien monté puis il ya eu ce truc là les agueux merci donc tous ces produits que je vous ai cité en ce moment jusqu'à nouvel ordre il ya aucune structure à abidjan qui peut exporter ses produits là oui on peut plus ramener ça dit prendre la tique à abidjan pour ramener ça en france pour ramener au burkina faso pour ramener où vous voulez si vous voulez manger la tique et que vous êtes peut-être au canada c'est l'ancien stock et là là c'est ce qu'on va consommer ou encore on va produire si on peut produire le manioc ici on va produire le manioc qui s'est plus en fait la tique ici si on peut produire le manioc en france bref vous avez compris que tous ces produits là on ne peut plus les rapporter à l'étranger merci beaucoup ce que je tenais à dire je vais donner ma position point honnête si je vais prendre oui oui si je vais prendre le côté où je suis femme d'affaires le côté où je suis moi même exportatrice tout de suite je n'ai pas dit que cette décision ne me touche pas la preuve je vous ai dit que au mois de février je m'en allais à bidjan pour monter le compte et au mois de mars pardon je m'en allais à bidjan pour monter le contenu mais malheureusement ce voyage là sera reporté on va rester là puisqu'on dit que les importateurs et les exportateurs sont en discussion avec le gouvernement j'ai vu bon nombre de personnes des africains ont réagi de partout sur les réseaux sociaux pour dire oh comment le gouvernement peut faire ça mais sachez que la décision que le gouvernement a pris c'est une décision qui est louable oui oui ça se fait dans le milieu du gouvernement dans le milieu commercial un gouvernement peut prendre cette décision mais qu'est ce que vous faites de l'autosuffisance alimentaire est ce que vous êtes partis à abidjan enlevons le fait que nous sommes de la diaspora on a besoin de manger la nourriture de chez nous on attend de lever ce fait là est vous allé récemment à abidjan mes amis je suis allé à abidjan ça date de moins de trois mois jeudi les populations d'abidjan souffrent là-bas les commerçants aujourd'hui toute la nourriture qui arrive on ne se soucie plus de nourrir la population qui est sur place mais tout gouvernement ne veut pas se retrouver dans une insuffisance alimentaire face à son peuple je sais pas si vous comprenez oui c'est bien beau la partie où tu es tu as regardé la partie et puis tu vas parler j'ai vu non on va aller prendre on va les ivoirien vont maintenant prendre l'atéqué au burkina mais vous pouvez aller prendre l'atéqué au burkina cette mesure le gouvernement a mis en place pour que la nourriture qu'on produit à abidjan pour que la nourriture qu'on produit en Côte d'Ivoire nourrisse d'abord les ivoiriens mes amis aujourd'hui on produit l'atéqué on prend tout l'atéqué on envoie ça dans tous les pays au monde et puis le prix d'atéqué une boule d'atéqué on veut dire 500 francs ne peut pas nourrir un ivoirien comment vous concevez ça c'est ça donc aujourd'hui le gouvernement est obligé de mettre cette politique là en place c'est quel gouvernement qui se souci c'est que la diaspora va manger là bas ça c'est pas la priorité du gouvernement la priorité d'un gouvernement c'est de nourrir sa population donc cette mesure qui a été prise oui c'est vrai la mesure ce que moi j'ai pas apprécié c'est qu'elle est drastique elle est rentrée en ligne de salut elle est rentrée comme ça en vigueur c'est que le gouvernement doit faire peut-être qu'il devait donner une petite ça dit un petit laps de temps et puis en fonction de ça la décision allait rentrer en ligne de compte mais sinon si c'est pas ça moi l'impacteuse depuis ma position où je vends mes doublés je vends mes atéqué je vends tout ici j'apprécie cette décision là mes amis vous allez à bidjan tu soulèves un petit poisson de sosso tu t'as mangé un poisson on t'a dit poisson grillé pour manger avec atéqué poisson grillé fait 12000 francs un poisson est-ce que ça de la nuit est-ce que ça a du sens tu t'en vas toucher les ivoirais aujourd'hui manger la viande est un luxe encore d'ivoire manger la viande aujourd'hui est un luxe les ivoirais n'arrivent plus à manger à leur faim mais j'ai dit oh c'est pas nos parents qui se plaignent là-bas toujours tu arrives au marché la femme là elle te donne le prix du poisson mais quand je dis ah madame faut diminuer ah ça manque oh mais quand on dit ça manque là où ça va quand les femmes au marché disent que non ça manque il y en a pas là il y en a pas c'est quoi c'est pas la production qui a un problème dès qu'on produit là on prend là on met dans les conteneurs pour envoyer dans les autres pays pour prendre ça donc il faut bien que le gouvernement trouve sa stratégie la vie c'est vrai la stratégie elle est dure comme je dis mais moi je trouve que c'est normal parce que le but premier des gouvernements c'est de nourrir la population d'abord aujourd'hui là dès que la banane sort dans les contrées lointaines banane quitte aux champs là bas on prend balle en fou on est dans la conteneur pour envoyer ça en europe dès que le manioc arrive on a produit l'atéqué l'atéqué là les populations même n'arrivent pas j'ai dit atéqué même façon comme nous qui sommes ici en occident parce qu'on reçoit l'atéqué mais tu vas en france même atéqué coûte 1 euro là bas oui c'est vrai on va pas faire la conversion tu vas en france aujourd'hui il y a une boule d'atéqué 1 euro mais atéqué 500 francs n'arrive même pas à nourrir les familles africaines ou bien les familles ivoiriennes donc c'est de cette façon là que le gouvernement va structurer c'est de cette façon là le gouvernement va avoir l'oeil dedans pour savoir comment faire pour essayer de freiner c'est une façon de freiner c'est sûr que six mois je pense pas qu'ils vont arriver à ça mais au moins au bout d'un an seul au bout de deux mois deux mois déjà ils peuvent essayer de régler ça le prix de la tomate au marché on ne peut pas acheter pourtant on produit la tomate au pays dès que la tomate là elle est déjà à maturité on prend la tomate là on met dans les gros camions on va en basse avec le port vous on en basse dans les autres pays pendant ce temps la population ivoirienne ne peut pas acheter une tomate au marché je prends le piment frais on prend les aubergines on prend les combos les pays comme des autres pays qui n'arrivent pas à produire ça tomate 1500 francs le kilo vous voyez mais est-ce que c'est parce qu'on ne produit pas on produit mais c'est juste que tout le monde veut avoir l'argent tout le monde veut s'enrichir mais oui c'est bien beau de s'enrichir mais il faut nourrir d'abord la population qui est là donc comme ils ont vu que au lieu de vous soucier quand vous cultivez au lieu de vous soucier comment nourrir notre population on prend ça et puis on envoie à l'extérieur pour gagner beaucoup d'argent donc c'est pour ça qu'ils ont coupé c'est tout à fait normal on peut se plaindre on peut dire tout ce qu'on veut piment 1000 francs le kilo voilà c'est on a fait les médias sur les réseaux est-ce que c'est le piment qu'on ne produit pas en Côte d'Ivoire on produit le piment en Côte d'Ivoire mais dès lors que le piment arrive dans ces marchés là tout de suite le piment est pris le piment est embarqué dans des pays là-bas donc ça fait que le piment manque en Côte d'Ivoire et chaque fois on se plaint que oui oh la cherté de la vie mais la cherté de la vie dont vous plaignez tant là-bas c'est parce que quand les gens produisent ils ne vendent pas ça sur place qu'ils prennent pour envoyer dans les autres pays je vous donne un exemple en ce moment j'étais à la recherche du réseau d'escargots quand j'ai eu la dame j'ai parlé avec la dame une nuit elle m'a envoyé le message je dis on m'a donné votre compte à tout et tout je peux avoir des escargots avec vous vous savez le prix d'escargots qu'elle m'a dit elle m'a dit 300 mille francs un sac d'escargot je lui ai dit pardon mais votre sac produit comment elle dit non dans mon sac tu peux avoir 12 kilos tu peux avoir 15 kilos j'ai dit 12 kilos 15 kilos 300 mille francs le sac d'escargot elle dit oui escargot manque je suis d'accord escargot manque je suis bien d'accord avec ça mais vous savez ce qu'elle a fait je lui ai dit ma chérie moi je n'ai jamais payé un sac d'escargot à 200 mille mais qu'est-ce qu'on manque là où ça a été chaud ça a été chaud là j'ai fait à 160 mille cent quatre mille je peux pas l'été un sac d'escargot à 300 mille vous savez ce qu'elle m'a dit ah ça c'est pas pour les clients ivoiriens elle a pris les sacs d'escargot là elle allait embarquer ça les sacs d'escargot sont partis au togo c'est elle même qui me l'a dit elle a dit il y a quand il n'arrivait pas à me jeûne c'est parce que j'ai pris mais j'étais à la gaie avec trop de pluie à la gare de togo c'est là bas que j'ai envoyé donc elle a préféré prendre les sacs d'escargot qui ne peuvent pas à les ivoirais ne peut pas acheter ça à 300 milles pour aller amener ça au togo mais qu'elle amène ça au togo là bas les ivoirais ont besoin de manger escargot donc escargot va coûter toujours cher sur le marché donc c'est aussi logique que ça je sais pas si vous comprenez ça peut faire mal à des exportateurs comment comment mais la priorité du gouvernement c'est pas de nourrir les gens qui sont dans la diaspora parce qu'on est dans la diaspora il ya mangé ici est ce qu'il n'y a pas mangé ici il ya mangé au canada quand on faisait pas le grand 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 qu'on met ça on voit ces débris c'est qu'on a ici donc ça c'est pas la priorité du gouvernement le gouvernement va sous-peser avec les exportateurs qui enlèvent encore du vapeau envoyé dans les autres pays qu'est ce que ça nous rapporte par rapport à une population qui se plaît qu'on n'arrive pas à nourrir donc c'est aussi clair que ça donc la priorité du gouvernement c'est pas de que les gens de la diaspora vont manger à checker ils vont manger pour ils vont manger croissant dans les gardes c'est pas ça qui est la priorité du gouvernement la priorité du gouvernement c'est de nourrir la population est pour nourrir la population on doit essayer de freiner cette exploitation donc ça s'explique aussi clair que ça partager le dire je vois que vous montez non mais c'est pas que c'est clair ce que j'explique donc on peut se plaignent on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est la réalité qui est là est-ce que j'ai dit tu t'en vas bidjan on te dépose la viande devant toi tu vas au marché tu veux bien la hausse bien sans hausse comme si tu as eu le malheur de dire tu veux avec hausse là mais c'est quasiment les eaux qu'on te sert on te sert quasiment les eaux il n'y a pas des fois qui est fait parce que tu as dit avec hausse et puis avec hausse là on te donne le prix c'est 2000 ou 2500 donc vous comprenez la population ils voient ils souffrent et ce phénomène il est devenu récurrent ça dit les gens font plus attention mais c'est le rôle du gouvernement de structurer de mettre l'ordre quand on dit qu'on attend c'est que le gouvernement met l'ordre quelque part pour moi c'est une façon de mettre l'ordre dans le ministère du commerce aussi clair que ça donc ce qui s'appelle oui mais c'est les exportateurs comment ils vont faire c'est aux exportateurs de négocier c'est au gouvernement aussi de regarder pour essayer d'établir un quota oui parce qu'il faut que le gouvernement établisse un quota pour voir quelle quantité on peut faire sortir c'est sûr que il ya de l'anarchie pierre paul se lève aujourd'hui tout de suite dès qu'il a les moyens il peut pouvoir exploiter mais quand on exploite là ben on est en train d'épuiser c'est dans les ressources naturelles qu'on puise c'est ça vous voyez ici au canada là je prends par exemple la pêche du homard il ya une saison oui à la pêche du homard mais quand cette saison arrive là on s'assure que la population bénéficie de ça on s'assure que à partir du mois de mai c'est la saison du homard mai juin homard commence donc nous qui avons le homard comme ça on peut faire une bonne ça met un bon stock et puis on garde après ça le reste là ils vont commencer à exploiter avant qu'un pays exploite le pays doit s'assurer que la population aussi arrive à bénéficier c'est ça qu'elle a la population doit bénéficier mais c'est la population ne bénéficie pas la population pleure on s'en va à 13 villes pour manger un poisson on prend trois sens sociaux là on le coupe en deux en plein mois ça ici on dit 9000 on prend l'autre c'est ça c'est ça on prend un poisson ici la tête ici là on donne oui à la tête là la tête vide on prend la lumi oui à l'accueil si 12000 un seul poisson mais on est parti au port on a vu là bas au poids qu'est-ce qui est arrivé le poisson la dame avait cherché dans sa vie de le groupe la bourse parce qu'elle a dit non ça ça va ça va dans un conteneur ça s'en va quand c'est ça à paris donc ça dit que pendant que la population se plaît n'arrive pas à manger correctement on ramasse tout on envoie ça où il ya beaucoup d'argent donc l'argent à cette fois le commerçant c'est toi l'exportateur qui fait ton argent dans ta pose donc le gouvernement va se peser qu'est-ce qui est bon pour la population c'est qui est bon pour la population c'est ça je vous donne un exemple le québec est le premier producteur de port ici au canada le québec produit le port le québec est la première la première province numéro un de producteur de port ici au canadam et c'est bien sur le plan mondial mais le gouvernement québécois le gouvernement canadien s'assurent que les canadiens sont déjà suffisants au niveau de l'alimentation du port avant d'exporter donc c'est la même chose dès lors que le gouvernement va voir que le québécois n'arrive pas à être satisfait sur le plan du port mais ils vont essayer de voir ils vont essayer de réduire la quantité à exporter donc c'est comme ça c'est dans tous les cas c'est un niveau le gouvernement doit mettre l'oeil dessus c'est comme ça que c'est le canada est le 10e producteur de viande de bœuf le canada produit la viande de bœuf oui c'est vrai avec une inflation le bœuf coûte cher mais ils arrivent à expliquer ça coûte cher de par le foin de par l'alimentation de par la merde de par tout ce que vous voulez c'est par quoi ça ça coûte cher mais le gouvernement a quand même un oeil dessus le gouvernement s'assure que les canadiens sont suffisants c'est à dire qu'alimentairement ils sont autant suffisants avant d'exporter on ne se soucie même pas du fait que déjà même ça dit la population en a besoin donc si on ne se soucie pas mais le gouvernement va prendre les mesures donc moi je salue ça dit que la décision du gouvernement je salue ça même au niveau des pêches ici là pour que tu ailles pêcher dans les eaux souvent qu'un pâté fait la pêche on vous dit il ya tel nom il ya tel nom de tonnage que vous devez faire il ya tel type de poisson que vous ne devez pas pêcher tout et tout la dimension du poisson le type de filet pour s'assurer que les petits poissons ne passent pas tout ça là s'ils arrivent à souter aujourd'hui ils arrivent à structurer ça là bas aujourd'hui non non nos zones comme les les guessabots les kossou les tentatins du temps de mon enfance ils n'ont pas structuré ça aujourd'hui toutes les zones ne sont plus poissonneuses on trouve plus le poisson pourquoi parce que le gouvernement n'avait pas mis l'oeil dessus donc c'est le gouvernement décide que on ne peut plus exporter en désordre mais c'est salutaire c'est salutaire c'est une décision momentanée c'est qu'ils sont en négociation c'est une décision momentanée mais c'est une très bonne décision et non et nos parents qui souffrent là bas nos parents qui pleurent là bas que toujours la nourriture est chère nos parents qui pleurent que le riz est chère nos parents qui pleurent qu'on peut pas manger le poisson on peut pas acheter quelque chose sur le marché tu touches ici c'est cher tu te mets plus que c'est cher c'est cher parce que on prend ça et puis on envoie ça à l'extérieur c'est ça qui est là c'est cher parce que maintenant d'ailleurs ils ont commencé hier avant hier j'en parlais avec ma partenaire de travail ils ont commencé ramener les contenus de bâti et qui a fait qu'à tel point qu'ils ont commencé à préserver on cherche toujours à gâter on a dit on n'est pas à gâter le marché tu vois un grossiste lui veut que tu lui donnes une boule d'achèque 1 kg à 2,2 dollars j'ai dit pardon ah c'est que nous c'est pas aujourd'hui on va arrêter de vendre nos détails oui mais les autres vendent ça à 2 je dis 1 kg d'achèque on va ça à 2 dollars il dit oui je dis ok donc c'est comme ça qu'on va faire et puis ça va pourrir le marché mais pendant que on est en train de vendre un kilo d'achèque à 2 dollars ici au canada on s'en vendre ça à quelqu'un qui a une entreprise à quelqu'un qui a un magasin les ivoirains souffrent là bas on ne voit pas sur les réseaux sociaux on met une petite boule d'achèque là bas on te dit c'est à tchèque 500 à tchèque 1000 francs à bigan tu t'en vas manger quelque part tu soulèves un poisson ici on te dit 20 mille francs tu soulèves un petit quai qu'a les vins ici on te dit 15 mille francs pourquoi c'est parce qu'on prend et puis on amène ailleurs on prend et puis on amène ailleurs et dit tivon aïe on y est bienvenue donc le fait qu'eux ils ont décidé de suspendre mais c'est tout à fait normal ils n'ont qu'à suspendre un peu pour qu'ils mettent sa vie de l'autre dedans oui oui pour qu'au moins on puisse bien regarder dedans pour que les gens puissent la population ivoirienne souffre manger bien à bigan est un luxe j'en parlais avec ma petite soeur ici un chat j'en parlais quand je mets à bigan le marché c'est-à-dire qu'on est au canada même on mange mieux même on n'a qu'à aller vers faire des conversions on mange mieux ici même là quand je dis mieux je parle de thème de coût on mange mieux même par rapport aux gens à bigan à bigan tu veux bien 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 manger c'est à faire de 10 mille 15 mille francs au marché c'est tout le monde qui peut envoyer 10 mille quand j'ai dit 10 mille francs c'est pas on a mangé et puis le soir on baptise la sauce c'est pas que ça n'est pas n'est pas de bien manger on a mangé quelque chose de l'eau à midi le soir on mange léger c'est de ça qu'il s'agit parce que on baptise les sources là c'est pas ça on dit bien manger c'est ça si tu veux aujourd'hui dans une situation où tu ne baptise pas les sources le soir ça veut dire que c'est une affaire de 10 mille c'est une affaire de 12 mille francs que tu envoies au marché c'est ça qui est là c'est le qu'il a des biens seulement fait deux mille deux mille septembre voie trois mille on touche poisson ici chica waoua kika donc tout est cher là bas donc tout c'est cher c'est pas parce qu'il n'y en a pas c'est ça c'est pas parce qu'il n'y en a pas quand il y en a un excès l'exploieur dit bon il y en a les populations vont profiter de ça non on prend tout vous on avoir eu beaucoup d'argent donc c'est ça qui est là donc on pleut quoi qu'est ce qu'on pleure on pleut le fait que l'on venait c'est de structurer pour que les la nourriture mais quand ça va être beaucoup ils vont diminuer quand ils ne vont plus pouvoir envoyer à l'international et puis le gouvernement va mettre l'oeil dedans le gouvernement va s'assurer que les choses sont faites dans les normes ben ils vont diminuer si tu as vu que ton poisson là c'est beaucoup dans ta main tu ne peux plus envoyer à l'international tu ne peux plus prendre ça pour envoyer ça ou tu envoyer au ghana ou tu envoies au togo mais tu vas diminuer le poisson est là c'est ça qui est là c'est ça qui est là donc comprenez ça parce que vous ne comprenez pas la souffrance des africains n'a pas fini voilà souvent aussi là quand le gouvernement veut mettre l'ordre là ça fait mal les décisions que le gouvernement prend là souvent ça fait mal oui oui ça fait mal au coeur mais la réalité est là c'est vraiment souvent avec un combat dans lesquels il n'est pas ma bouche quoi c'est comme souvent les deux autres j'ai vendu mon truc au bois de la route ils ont cassé mon ils ont cassé ma table est-ce que tu as supposé vendre au bois de la route tu as supposé vendre au bois de la route tu n'as pas supposé vendre là le bois de la route où tu étais là c'était le champ de ton père c'est pas le champ de ton père le bois de la route la salle du domaine public ça appartient au gouvernement donc le gouvernement dit il vous rase là et puis c'est tout on peut pas casser ça dit que ça dit on peut pas ça dit on peut pas faire des yeux sans casser quoi comme on dit des hominettes sans casser les yeux c'est ça qui est là mais les ou les les africains souffrent avec ça là on vient prendre les décisions qui vont essayer d'améliorer eux mêmes leurs propres conditions ils se plaignent de ça donc plaignez-vous si vous trouvez que allez au Burkina Faso pour prendre l'article pour envoyer au canada si l'article est là nous on a trouvé on va manger si l'article n'est pas là on va laisser on peut manger autre chose voilà c'est ça qui est là non on peut se plaignent on peut crier aux loups on crie quoi on crie quoi nourrissez les populations à Abidjan d'abord nourrissez quand la banane quitte dans les fers fonds de la forêt de Darwa de Djiglo de Diokwe quand la banane quitte là nourrissez les populations sur place d'abord avant de remplir des conteneurs j'ai des conteneurs pour envoyer en France donc quand vous vous laissez la population quand vous devez nourrir puis vous avancez votre argent vous cherchez donc le gouvernement n'a pas à se soucier de vous votre argent le gouvernement doit se soucier du bien-être de sa population est ce que le volume est bon pour vous c'est ça qui est là donc en tant qu'exportateur en tant que quoi on s'en prend les poissons les poissons de sali la maraou et tout ça aujourd'hui toutes ces zones là ne sont plus poissonneuses on a vidé tous les poissons de ces eaux là parce que à l'époque le gouvernement ne structurait pas le gouvernement ne mettait pas l'oeil dans ces années là donc pleurer quand vous allez finir de pleurer le gouvernement lui va mettre son embargo pour le moment qu'il arrange et quand il va être prêt nous on va embarquer c'est ça qui est là donc les africains ça va être du point de comprendre mon message mais c'est la vérité qui est là voilà les pays des blancs vous croyez que quoi le sirop d'érable qui est produit au canada vous croyez que ça s'exporte en désordre et vous savez comment le sirop d'érable et chose je sais pas le monde m'échappe là comment ils font du protectionnisme sur le sirop d'érable canadien vous savez ah non 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 quand ils ont ils ont ils ont ils ont leur truc là eux ils préservent ça ils peuvent dire que c'est le sirop d'érable canadien on va priver les canadiens du sirop et puis on expédie ça partout non c'est les canadiens d'abord l'autosuffisance alimentaire c'est la population sur place d'abord quand les populations sur place là on bénéficiait on mangeait à satiété et puis on se soucie d'exporter c'est comme ça que la loi ça dit que mais on ne se soucie pas de ceux qui sont là tout de suite on a gagné là vous on prend en envoi à l'extérieur donc comme le gouvernement ne peut pas aller de maison en maison pour contrôler toi ton escargot que tu as envoyé là est ce que c'est pour envoyer au canada est ce que c'est pour envoyer en suisse le gouvernement n'a pas de contrôle là dessus donc la décision que le gouvernement peut prendre c'est celle qu'il a pris cette décision draconienne oui oui elle est draconienne parce que dès que elle s'est dit que la décision a été prise elle a été mise en vigueur maintenant c'est là que je trouve que bon il ya un petit souci parce qu'il ya des gens qui étaient déjà en train de monter le contraire mais on a reçu le message ce matin que non finalement ceux qui veulent venir prendre leurs marchandises ils n'ont qu'à les prendre mais c'est ça que la décision du gouvernement c'est ça donc désormais comprenez que c'est comme ça que ça marche les pays développés c'est comme ça voilà le canada produit d'abord pour les canadiens un pays doit produit d'abord pour les possibles population maintenant qu'on a fini là l'excédent on en voit ailleurs bien évidemment on en voit ailleurs donc le québec ne peut pas finir de nourrir le poids aux québécois aux canadiens et puis le québec va ramasser tout le poids pour aller donner en chine parce que c'est la chine qui a un grand besoin ou bien parce que c'est les états unis qui ont un grand besoin non ça marche pas comme ça pour en doute donc c'est aux gens de comprendre que c'est une politique commerciale oui qui fait mal oui oui ça fait mal mais c'est comme ça que ça doit marcher donc vous comprenez je vous annonce à côté du mois de mars on va observer quand le gouvernement va lever la décision il y aura un conteneur on va des partenaires canadiens oui oui pour que tu sois si tu es un grossiste tu vends ici tu ramènes par des gens où tu payes des poids on va être ensemble un homme de 4 ou 5 personnes canadiens oui par contre les canadiens on connaît les lois on respecte les lois voilà on va maintenant envoyer vous n'allez plus en tant que j'ai envoyé mon colis ici mon colis n'est pas arrivé mon poisson est gâté et ça va être nous mêmes canadiens ici ivoirien ou africain si tu connais la fois nous va aussi que si tu as ton réseau ou tu vends que tu veux te mettre on va se mettre ensemble on coupe la poids du transiteur les frais des transiteurs à bien près des transiteurs ici on coupe ça en quatre ans vous allez voir que ça sera plus bénéfique on aura assez de poids on met toutes nos choses tout et tout moi même pour le premier conteneur je vais habiter ensuite là donc mes chers frères africains pleurer continuez de pleurer quand vous aurez fini de pleurer vous connaissez le présent c'est qu'il faut pleurer si tu as pleuré quand on a séché tes lames vous allez finir de pleurer quand vous avez fini là nous tous on a écouté quand est-ce que le l'embargo sera levé et puis on va commencer à ramener les choses donc sa décision est louable c'est comme ça qu'un gouvernement doit fonctionner un gouvernement doit avoir le souci de ses populations d'abord le gouvernement doit se soucier de nourrir sa population vous vous plaignez toujours que ça coûte cher quand on va au marché 1 il y en a pas c'est ça manque au même si c'est la période vous dites que ça manque ça va où c'est parce que vous emmenez à l'heure donc pour ne plus emmener à l'heure en désordre en cascade c'est pour ça que cette décision a été prise et nous on salue ça si ce que les soins de vous ciao ciao au revoir